Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans son émission chez Radio Galère, l'Université populaire de Marseille-Métropole est heureuse d'accueillir aujourd'hui Dominique Pinsol. Bonjour Dominique Pinsol et merci de participer à cet entretien. Bonjour et merci à vous, merci à l'Université populaire, à Radio Galère, etc. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne, vous êtes habilité à diriger des recherches et vos travaux portent sur l'histoire et civilisation, l'histoire des mondes modernes, l'histoire du monde contemporain, de l'art et de la musique. Je ne sais pas où trouvez-vous aussi le temps pour faire autant de recherches. Oui, alors ça, ce sont les intitulés officiels. En réalité, je fais de l'histoire contemporaine du 19e et du 20e siècle. Voilà que vous avez écrit « Le matin, 1884-1944, une presse d'argent et de chantage » publiée par les presses universitaires de Rennes en 2012 et puis récemment « A bas la presse bourgeoise, deux siècles de critique anticapitaliste des médias » de 1836 à nos jours, publiée par les éditions Hagone au mois de novembre 2022 et vous avez publié également de nombreux articles. La quatrième de couverture de votre livre indique la liberté de la presse à ce site commun avec la République qu'elle est aujourd'hui défendue, même par les forces politiques qui ont le plus férocement ferraillé contre elle, dans un passé pas si lointain. Les avocats de la critique de la presse, eux, sont beaucoup moins nombreux. La presse en France a une longue histoire dont le début peut être tracé en 1631. La liberté de la presse est inscrite dans la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789 et plusieurs fois réaffirmée, notamment dans une loi fondamentale de ce secteur de 1881. À partir de la fin du XXe siècle, une partie de la presse française connaît une crise profonde, voyant son nombre de lecteurs et ses recettes diminuer. Est-ce qu'il y a une surreprésentation de la gauche parmi les journalistes ? – Alors, la question porte sur quelle époque ? Sur aujourd'hui ? Dans l'histoire ? – Dans l'histoire et plutôt maintenant. – Bon, alors, on va répondre en tant qu'historien, c'est-à-dire que ça dépend des périodes, en fait, ça dépend des époques. Vous avez évoqué la naissance de la presse au sens moderne du terme au XVIIe siècle. Bon, au départ, au XVIIe siècle, la presse n'est pas du tout un instrument de critique, de controverse, de contestation du pouvoir. C'est au contraire plutôt une courroie de transmission du pouvoir, en fait. C'est plutôt un instrument de pouvoir qu'un instrument de subversion. Donc, on va dire que, dans les débuts de la presse, à l'époque de Théophraste Renaudot, etc., on est très loin de l'image que l'on peut aujourd'hui avoir de la presse comme quatrième pouvoir, etc. Bon. Alors ensuite, les choses changent, en fait, à partir du moment où la presse commence à ressembler un petit peu à la presse que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à la presse, au moment où la presse commence à se commercialiser, à devenir autre chose qu'un ensemble de publications faits par des élites pour des élites, ce qui est encore le cas au début du XIXe siècle. À partir du milieu des années 1830, et même on peut précisément le dater à partir de 1836, il y a un nouveau modèle de presse qui apparaît, qui est une presse, en fait, conçue avant tout comme un instrument de profit. Et c'est à partir de là que les historiens de la presse, généralement, considèrent qu'à partir du moment où il y a ce nouveau modèle de la presse, on entre dans une nouvelle ère médiatique qui fait qu'à côté de vieux journaux, qui n'étaient pas très diffusés et qui étaient lus vraiment par les élites, il y a une presse plus populaire qui commence à se développer et qui se tient plutôt à l'écart, en fait, des débats politiques et des clivages partisans. Et parallèlement à ça, il y a dans la presse que l'on dit d'opinion, qui est une presse en France qui est très liée à ce qui s'est passé pendant la Révolution française, qui est très liée à cet héritage démocratique, libéral et même républicain de la Révolution française. Il y a en fait une partie de la presse qui est effectivement peuplée de gens de gauche qui ne sont pas forcément des journalistes, puisque la profession de journaliste, en gros, jusque dans le dernier tiers du XIXe siècle, n'existe pas véritablement. C'est plutôt des écrivains, des hommes politiques, des gens de lettres qui vont écrire dans les journaux. Le métier se formalise vers 1880. Voilà, plutôt vers la fin du XIXe siècle. Mais effectivement, il y a une partie de la presse d'opinion qui est une presse que l'on va qualifier de libérale, sous la Restauration et même sous la Monarchie de Juillet, donc avant 1848. Et il y a en fait, pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a en fait toujours la coexistence, en gros, d'une presse d'opinion qui est partagée, disons, plutôt qui reflète les clivages politiques de l'époque. C'est-à-dire d'une presse qui va de la plus conservatrice à la plus libérale ou la plus républicaine même, voire à la fin du XIXe même à une presse même d'extrême gauche, anarchiste, révolutionnaire, etc. Et puis, parallèlement, une presse qui se massifie en fait à la fin du XIXe et qui est une presse qui n'affiche pas clairement ses opinions, qui ne s'engage pas clairement dans un camp politique particulier et qui cultive une sorte de position modérée, de républicanisme modéré, plus ou moins libéral à partir du moment où la Troisième République est en place. Et donc, pour revenir à la question, est-ce que la presse est peuplée de gens de gauche ? En fait, il y a toujours eu des gens de gauche dans la presse depuis que la gauche existe, c'est-à-dire depuis qu'elle s'est formée, grosso modo, à partir de la Révolution française pour la France. Mais il y a toujours eu une presse qui n'était pas du tout de gauche et qui était même plutôt conservatrice de droite et même d'extrême droite. Et puis, à côté de ça, beaucoup plus massive, une presse qui se dit d'information et qui, du coup, cultive une sorte de neutralité apparente et qui, donc, n'est pas, par définition, peuplée de gens de gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire à peu près le même constat en prenant toute la diversité des médias. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est largement mise en avant par maintenant beaucoup la droite et l'extrême droite de dire que les médias sont aux mains des gauchistes. Bon, en fait, si on regarde l'éventail médiatique, l'éventail politique et partisan, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de décrire pour le XIXe. Bon, avec peut-être des proportions diverses et variées, mais qui… Et puis, en prenant aussi en compte le fait que la gauche d'aujourd'hui n'est pas du tout la même que la gauche du XIXe, mais grosso modo, il n'y a jamais eu d'époque où la presse était, où les médias en général étaient tenus par les gauchistes. Ça, ça n'a jamais existé et je ne pense pas que ce soit du tout le cas aujourd'hui également. À propos de la distribution de la presse, qui elle aussi a largement évolué depuis le XIXe siècle, il reste deux entreprises qui se partagent la distribution, les messageries bionnaises et Prestadis, qui ont été créées toutes les deux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais à Marseille, comme je crois à peu près partout en France, la presse souffre d'une chute du nombre de points de diffusion. À Marseille, pratiquement tous les marchands de journaux ont disparu. Il n'y a pas de points de vente dans les gares, mais c'est vraiment toute petite distribution. Oui, alors ça, la question de la distribution est un des problèmes centraux de la presse sur le plan économique, particulièrement dès la massification de la presse, en fait, dès la fin du XIXe siècle, puisqu'il y a une entreprise qui comprend rapidement qu'il y a là énormément de profits à réaliser dans l'extension du marché de la presse à partir de la fin du XIXe, pourquoi ? Parce que les gens sont de plus en plus alphabétisés, parce que le pays s'urbanise, parce qu'il y a les chemins de fer, parce qu'on entre dans une ère médiatique également économique, sociale nouvelle à partir de la fin du XIXe, c'est l'entreprise Hachette qui, très tôt, parvient à obtenir le monopole de la distribution des journaux par l'intermédiaire de ce qu'on appelait les bibliothèques de gare, dont aujourd'hui on a encore une trace à travers les relais, les anciens relais Hach, qui sont en fait les lointains héritiers de ces bibliothèques de gare qui étaient monopolisées par Hachette. Et donc la question de la distribution de la presse a été un enjeu économique très important dans toute la première moitié du XXe siècle, puisque Hachette est devenue ce que l'on appelle un trust, c'est-à-dire un monopole, une entreprise très importante qui jouit d'un véritable monopole, c'est-à-dire qu'elle est légalement en situation de monopole, et elle fait partie de ces trusts de la presse qui, dans les années 30, sont la cible des forces de gauche françaises qui essaient tant bien que mal de trouver une solution pour libérer l'information et donc libérer les journaux de l'emprise des milieux d'affaires. Et il y a toute une réflexion qui se noue autour de cette question dans la gauche française, autour de la Ligue des droits de l'homme, autour dans la SFIO, donc le Parti Socialiste de l'époque. Léon Blum fait partie de ceux qui réfléchissent beaucoup à ces questions-là. Et il y a dans les années 30, donc, toute une réflexion pour essayer de briser ces monopoles et trouver une solution pour affranchir la presse de cette mainmise des grandes entreprises comme Hachette. Et Hachette, il est même question à la libération, notamment dans les rangs communistes, de nationaliser Hachette. Ça fait partie, chez les résistants, d'un des projets centraux de ce que l'on appelle à la libération la révolution de la presse, c'est-à-dire cette idée de faire table rase de ce système extrêmement concentré qui avait abouti à une droitisation, voire une extrême droitisation de la presse dans les années 30 et qui avait amené la majorité de la presse française à collaborer sous l'occupation. Eh bien, ce système-là, les résistants entendent y mettre un terme, entendent le supprimer définitivement en bâtissant la presse sur de nouvelles bases, on pourra en reparler, et dans ce projet-là, Hachette fait partie des entreprises qui sont censées être nationalisées. Pour tout un tas de raisons, ça ne se fera pas, notamment parce qu'Hachette bénéficie aussi de certains soutiens politiques, notamment d'un certain François Mitterrand, mais la question de la distribution est effectivement extrêmement importante, elle n'a jamais été réglée en réalité sur le plan économique, à tel point qu'on se retrouve encore aujourd'hui dans une situation qui est à peu près la même que celle du XIXe siècle, c'est-à-dire une situation de concentration extrêmement importante qui nuit aussi au pluralisme médiatique, à l'accès à l'information et à la liberté de l'information pour tout un chacun. On va venir à votre livre maintenant, quand même. Le premier chapitre, c'est « Contre la presse de Girardin et la sassure par l'argent », et donc Girardin a l'idée de diminuer le prix des grands quotidiens pour accroître leur clientèle par l'appât du bon marché. Donc, ça commence à la mode des produits bon marché à cette époque-là déjà. Oui, oui, tout à fait. Émile de Girardin, en fait, c'est quelqu'un qui est connu pour être un homme d'affaires au départ, c'est un entrepreneur qui est aussi député, c'est aussi un homme politique, mais c'est aussi un entrepreneur qui se dit en 1836 qu'il y a un marché potentiel dans la presse qui n'est pas encore exploité commercialement et que la presse est encore trop limitée à une toute petite frange, en fait, de la population française, qui sait lire. Déjà, l'alphabétisation, elle n'est pas très avancée. En 1830, il y a une grande partie, notamment dans les milieux populaires, de gens qui, tout simplement, ne savent pas lire. Mais les grands journaux de l'époque, c'est des journaux qui tirent à 10 000, 15 000 exemplaires. C'est-à-dire, c'est rien du tout. Et Girardin se dit, en fait, le problème, c'est que c'est une marchandise qui est trop chère. Bon, un abonnement à cette époque-là, un abonnement annuel à un journal, c'est environ 80 francs, sachant qu'un ouvrier de l'époque, il gagne entre 1 et 2 francs par jour. Donc, 80 francs quand on gagne 2 francs par jour, on voit bien que c'est inaccessible à l'immense majorité de la population. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journaux quand même populaires qui sont publiés, même des journaux de gauche, des journaux ouvriers, faits par des ouvriers. À Lyon, par exemple, il y a les Canuts, ils publient leurs journaux. Ceux qui ne savent pas lire, ils ont quand même accès à la presse parce qu'il y a tout un système, un réseau de lieux, de lecture collective dans les cafés, dans des sortes de clubs, etc., qui se font. Mais globalement, c'est vrai que Gérardin se dit qu'il y a là un marché à conquérir. Et donc, Gérardin, c'est un peu une sorte de Xavier Niel de l'époque puisqu'il se dit en fait, je vais casser les prix, je vais diviser le prix de l'abonnement par deux, je vais le vendre à 40 francs, c'est les rabais extrêmement importants. Et puis pour ça, je vais compenser en augmentant les recettes publicitaires. Alors, ce n'est pas lui qui invente le financement par la publicité parce que les journaux de l'époque avaient déjà un peu de publicité. Mais lui, il invente le financement massif de la presse par la publicité. Donc, il compense en fait la baisse des recettes par l'augmentation des recettes publicitaires. Alors, ça fait un grand scandale à l'époque parce que les gens de l'époque trouvent que c'est vraiment un avilissement de la presse, c'est trahir les idéaux politiques et nobles de la presse, c'est transformer ce qui devrait être un vecteur d'éducation en un commerce vulgaire. Il y a tout un scandale qui se noue autour du lancement du titre de Gérardin qui s'appelle d'ailleurs très sobrement la presse. Il y a même un duel très célèbre à l'époque par lequel je commence mon livre. Bon, c'est toute une affaire qui se noue autour de ce nouveau modèle-là. Alors, avec le recul, maintenant, on regarde ça, on se dit, c'est fou qu'une telle presse marchande, je veux dire marchande et assumée comme telle, ait pu causer autant d'un scandale aussi important en 1836. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'idée que la presse puisse être un commerce n'était pas du tout dans les mœurs. À propos de commerce, il y a eu plusieurs tentatives de distribution de journaux gratuits et en fait, il n'en reste plus qu'un seul maintenant qui est 20 minutes. Donc, même cette proposition de gratuité n'attire pas les lecteurs ou en tout cas les annonceurs. La gratuité, en fait, ça n'est que le dernier stade du financement de la presse par la publicité. C'est simplement le stade ultime de ce qui a commencé à être fait en 1836, la presse gratuite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un financement à l'époque, bon, Gérardin, il finance à 40% à peu près son titre par la publicité. On a des journaux à la fin du 19e, des grands journaux populaires. Un journal comme Le Matin, par exemple, que je connais bien, il a ses recettes qui dépassent les 30% régulièrement. Bon, la presse gratuite, c'est juste que vous mettez le curseur à 100%. Et du coup, vous pouvez vendre à zéro. Mais en fait, ça ne résout aucun problème structurel de la presse, c'est-à-dire la chute du nombre de lecteurs, le problème de diffusion, la concurrence, la saturation du marché, la concurrence d'autres types de médias, les changements dans les modes de consommation des médias, etc. Donc, à l'époque, c'était déjà, disons que Gérardin voyait l'abaissement du prix des journaux comme une sorte de recette miracle. En fait, ça n'a pas marché pour Gérardin. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il s'y est pris un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'à une époque où l'alphabétisation progressait très, très lentement. Et sa formule, en fait, sa formule, elle n'a trouvé un aboutissement qu'à la fin du 19e. Quand il y a un autre homme de presse, un autre entrepreneur qui s'appelle Moïse Polidor-Millot, qui a lancé un titre qui s'appelait Le Petit Journal et qui, lui, a réussi ce que Gérardin, 30 ans plus tôt, n'avait pas réussi à faire. C'est-à-dire que lui, il a lancé un journal, Petit Journal, parce qu'il avait un petit format par rapport aux grands journaux de l'époque. Il s'était engagé à ne pas parler de politique, comme ça, ça lui permettait d'éviter la taxe qui pesait sur les journaux politiques. Puis ça lui permettait surtout qu'on le laisse tranquille et d'échapper à la censure. Et puis, il a compris qu'il y avait un nouveau public dans les années 1860, beaucoup plus de gens savaient lire, habitaient en ville, avaient accès à la presse. Il y avait beaucoup plus de gares, de chemins de fer. Et donc, lui, il a fait ce pari-là de lancer un journal beaucoup plus divertissant, où on parlait un peu de tout et de rien, beaucoup de chroniques, pas de politique. Et lui, ça a été le premier à vendre un journal qui tirait parfois un million d'exemplaires. Donc, ça a été vraiment le premier grand journal de masse en France. Et c'est là que ce système a marché. Mais en fait, cette formule-là, ce modèle économique-là, il a connu son âge d'or avant 1914, on va dire, avant 1914. Et à partir de 1918, déjà, on commence à parler de crise de la presse, du fait que d'où va mal, que les recettes s'effondrent. Après, il y a un petit intermède à la libération, parce qu'on pense pouvoir créer un nouveau modèle économique. Mais en fait, ça ne marche pas et le modèle commercial reprend le dessus dès les années 50-60. Un nouveau processus de concentration se remet en place, etc. Et puis, si on regarde la thématique de la crise de la presse, en fait, dès le milieu des années 70, on part de la crise des journaux, du fait que les gens ne lisent plus, du fait que les gens, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, ils ne lisent plus la presse. Donc, c'est un vieux thème, cette question de la crise de la presse et la disparition de la presse gratuite. n'est en fait que le symptôme d'une très longue évolution qui fait que le modèle économique mis en place et qui a prospéré fin 19e, début 20e, en fait, a connu ensuite une longue période caractérisée par une succession de crises jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça n'est que la queue de comète, en fait, de ce processus, en fait, de crise, on pourrait dire, qui a commencé déjà dans l'entre-deux-guerres. Et puis, la presse gratuite n'a pas apporté une qualité rédactionnelle suffisante pour attirer de nouveaux lecteurs. Un journaliste du monde diplôme me disait que ce qu'il consacre dans son journal à la rédaction d'un article, c'est le budget de 20 minutes annuelles. Ben oui, oui, le but de ces journaux-là, de ces journaux commerciaux, ce n'est pas de produire un contenu de qualité ou un contenu profond. Voilà, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où le but qui est assigné à la presse et de générer un profit, en fait, le contenu rédactionnel, la logique rédactionnelle devient secondaire. Puisqu'en fait, la logique qui prend le dessus, c'est la logique du profit. Et c'est normal pour toute entreprise, qu'elle soit de presse ou non, une entreprise ne peut survivre que par le profit. Donc, si on publie des journaux sous forme, en considérant que le journal est un produit vendu par une entreprise qui doit générer des profits, c'est normal qu'on arrive à des journaux comme aujourd'hui gratuits avec quasiment rien ou quasiment rien d'intéressant, parce que ce n'est pas ça le but. Le but de cette presse-là, c'est de fonctionner avec un double marché. C'est ce qu'on appelle le modèle du double marché. C'est-à-dire que le but du journal, c'est en fait, ce n'est pas de délivrer une information de qualité au public, c'est de capter un public par un contenu, quel qu'il soit, et ensuite de vendre, de monnayer ce public auprès des annonceurs pour augmenter les ressources publicitaires. Et ça, ce modèle-là, ce modèle économique-là, au milieu du XIXe siècle, en fait, on ne perçoit pas encore quelle est vraiment la différence entre cette presse commerciale et puis la vieille presse d'idées, la vieille presse politique que l'on a. Et à la fin du XIXe, on commence à s'en rendre compte, en fait. Et donc, il commence à y avoir une réflexion sur le fait de savoir si c'est une bonne chose ou non de laisser les journaux être des entreprises comme les autres. Et ça, au départ, on n'ose pas y toucher, notamment au début de la Troisième République, on n'ose pas y toucher parce que beaucoup disent « Ah oui, mais si on commence à limiter la liberté d'entreprendre dans le domaine de la presse, on risque de limiter la liberté de la presse elle-même. » Et donc, en fait, personne n'ose trop y toucher. Mais ensuite, la question, justement, du statut des entreprises de presse et des entreprises de médias aujourd'hui, c'est-à-dire la question du statut, de l'éventualité d'un statut particulier pour ces entreprises d'information, c'est un serpent de mer, en fait, qui commence à émerger dans l'entre-deux-guerres et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et qui ne s'est jamais concrétisé jusqu'à aujourd'hui par l'adoption d'un statut particulier pour les entreprises de presse au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les entreprises de médias sont des entreprises comme les autres. Je mets de côté le petit secteur public, mais les entreprises privées sont des entreprises qui sont soumises à la même logique marchande que n'importe quelle autre entreprise. Et le seul moment où on a eu… Il y a eu deux moments dans l'histoire en France où on a été très proche d'aboutir à l'adoption d'un statut particulier pour les entreprises de presse qui, par exemple, auraient interdit aux entreprises de presse de verser des dividendes importants à leurs actionnaires pour éviter justement qu'il y ait des hommes d'affaires uniquement nus par l'appât du gain. Ça a été à la libération. Et plusieurs projets de loi qui ont été soumis aux députés jusqu'au début des années 1950 et aucun n'a abouti. Et ensuite, il y a eu un deuxième moment. C'est dans les années 1960, puisque les journalistes eux-mêmes, ce sont une partie des journalistes, jusqu'à 20 % de la profession, s'est organisée dans ce que l'on appelle des sociétés de rédacteurs qui ont milité pour l'adoption d'un statut particulier des entreprises de presse qui auraient permis aux journalistes, notamment, de contrôler le capital de ces entreprises de presse et notamment de contrôler l'actionnariat, c'est-à-dire notamment d'avoir un droit de veto sur la nomination de la hiérarchie des entreprises. Et ça, ça a été une grande bataille menée par les journalistes dans les années 1960. Et depuis les années 1970, 1980, grosso modo, cette question du statut particulier pour les entreprises de presse a largement disparu du débat public. Elle est un peu revenue sur le devant de la scène ces dernières années, notamment avec des travaux autour de Julia Cagé, par exemple, qui a un peu remis cette idée au bout du jour aussi. Mais ça a été la question de savoir si les entreprises de médias doivent être des entreprises comme les autres. C'est en fait une vieille question qui est quasiment aussi vieille que l'apparition de la presse de masse en France. La tentative de nationalisation, en tous les cas de proposition de nationalisation, n'a pas abouti non plus. Alors oui, ça c'était vraiment la solution la plus radicale qui a été imaginée par un homme de gauche pas du tout radical pour le goût, puisqu'il s'agissait de Léon Blum, qui est plutôt représentant de la gauche socialiste modérée de l'entre-deux-guerres, et qui lui, dès 1928, considère que le seul moyen d'affranchir la presse de la mainmise de ce qu'on appelle à l'époque les puissances d'argent, et donc de permettre à un véritable pluralisme de l'information en France, c'est en fait de considérer la presse comme un service public. Et donc, en tant que service public, il faudrait, selon lui, nationaliser l'infrastructure matérielle des journaux, c'est-à-dire mettre en place une sorte de service public de l'information dans laquelle tous les courants, pour Blum, c'est tous les courants représentés au Parlement, devraient avoir le droit de publier un journal, ils devraient avoir les mêmes moyens financiers, le même matériel, le même matériel d'impression, les mêmes conditions de distribution, etc., pour garantir un véritable pluralisme de l'information en France. Alors, c'est un projet qui ne met pas en œuvre quand il est au pouvoir en 1936, pour tout un tas de raisons. C'est un projet qui est encore un peu dans l'air du temps à la libération, puisque jusqu'en 1947, en fait, de fait, la presse est nationalisée en France. C'est l'État qui interdit déjà aux journaux Collabo de reparaître. Donc, c'est la quasi-totalité des journaux parisiens qui sont interdits de reparition. Il y en a quelques-uns qui échappent au coup près, comme le Figaro, par exemple, qui s'est replié en zone sud et qui s'est sabordé au bon moment. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le grand quotidien de la Troisième République s'appelait Le Temps, l'ancêtre du monde. Lui, il est interdit. Donc, le gouvernement est interdit, il donne les autorisations de reparaître. C'est lui qui finance les équipes de résistants qui lancent des journaux en s'étant emparé des imprimeries, des locaux, des journaux Collabo, armes à la main, parfois. Donc, on a une presse qui est complètement sous perfusion étatique jusqu'en 1947. Mais ce système était conçu comme étant temporaire, justement. Il ne devait pas durer. En 1947, en fait, il disparaît. Il y a une logique de concurrence commerciale classique qui reprend le dessus à partir de 1947. Et donc, cette question de la nationalisation, elle, effectivement, n'a jamais abouti. Elle n'a pas pour autant été totalement abandonnée, puisque c'est encore une idée qu'on retrouve sous la plume, notamment, de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la question qui s'appelle Jacques Kayser dans les années 1950. Et c'est aussi un projet que l'on retrouve depuis, on va dire, une dizaine d'années notamment dans les colonnes du monde diplomatique, puisqu'il y a, en lien avec le modèle défendu par Bernard Friot, une idée qui a été avancée par le monde diplomatique de socialiser, et non pas d'étatiser, mais de socialiser les moyens de production de l'information, non pas en la nationalisant, mais en étendant, en fait, le modèle de la socialisation tel qu'il existe pour la sécurité sociale, mais pour l'information. Donc, on a cette idée-là depuis une dizaine d'années qui revient un petit peu dans le débat public, mais de fait, effectivement, la presse n'a jamais été, sauf pendant une toute petite parenthèse après la libération, elle n'a jamais été, en fait, véritablement affranchie des logiques marchandes. Puis, on observe deux périodes, une période où la presse est largement taxée pour justement empêcher la création de nouveaux médias, et puis ensuite, le contraire, où la presse s'est aidée de manière très généreuse. Oui, alors, les aides à la presse, c'est un vieux... Bon, c'est aussi vieux que la presse aussi. La presse a toujours eu des sortes de privilèges. Par exemple, au XIXe, ils n'ont pas les mêmes tarifs postaux. Les journalistes aussi ont un abattement fiscal depuis que leur statut existe, depuis 1935. Il y a tout un tas de subventions qui sont directes, mais aussi des subventions indirectes sous la forme d'exonération de taxes, etc. Tout ça, c'est au nom du pluralisme. Bon, le problème étant que ces aides à la presse, en fait, sont utilisées, enfin, sont indexées sur des critères assez étranges, puisque jusqu'à une période pas si lointaine, le monde diplomatique, pour reprendre un journal que je connais, puisque je m'ai terminé d'écrire, le monde diplomatique recevait moins d'aides que le journal de Mickey, par exemple. Bon, parce que la question des tirages, en fait, était jusqu'à une période pas si lointaine. Maintenant, ça a un peu changé, mais était fondamentale dans le versement des subventions. Bon, donc, il y a tout un système, en fait, de subventions qui représente une part importante, en fait, du chiffre d'affaires de la presse, aujourd'hui. C'est-à-dire que quand, par exemple, on parle aujourd'hui, on aimait l'idée de pouvoir socialiser, voire nationaliser la presse. Les gens sont horrifiés en disant c'est horrible, ça va retomber dans les mains de l'État. En fait, on oublie qu'il y avait déjà une partie du chiffre d'affaires des journaux qui est déjà, de fait, nationalisée par le système de subvention. Donc, on est dans une situation un peu ambiguë, un peu hypocrite par certains côtés, parce qu'on a des journaux qui sont, y compris des journaux qui passent leur temps à pester contre les dépenses de l'État, qui vivent eux-mêmes sous perfusion des subventions d'État type Le Point, L'Express, etc. On est aujourd'hui très, très loin de ce qui était la règle un homme, un journal. Et aujourd'hui, on assiste à la concentration et, pour tous les cas, à la mainmise du pouvoir financier sur la presse, que ce soit des financés, des patrons français ou étrangers. Et tout à fait récemment à Marseille, c'est à la CGM dont le métier est le transport de containers à racheter la Provence, puis la Tribune, puis souhaiter acheter BFM TV. Mais en fait, c'est ce que vous indiquiez, c'est que ces patrons ne sont pas des patrons de presse, mais des gestionnaires de fortune. Oui, alors, ça, c'est... Bon, les historiens sont souvent pénibles parce qu'ils sont toujours les premiers à dire, ah oui, mais ça, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Bon, ça, c'est un peu pénible, je trouve, parce que souvent, ça empêche de voir ce qui est nouveau dans le contexte actuel, etc. Mais là, pour le coup, en fait, ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est quasiment consubstantiel à l'apparition ou au développement de la presse de masse, en réalité. Si on regarde les grands patrons des grands journaux de la fin du XIXe, donc, quand je dis grands journaux, c'est-à-dire c'est des journaux qui sont chacun tirés par jour à des centaines de milliers d'exemplaires, à 100, 500, 600, 700 milliers d'exemplaires. Parfois, même pendant la guerre, ça dépasse les 1 million, 1 million et demi d'exemplaires. Donc, c'est l'équivalent des grandes chaînes de télévision d'aujourd'hui, on pourrait dire, en termes d'impact, etc. Bon, si on regarde les patrons qu'il y a, il y a beaucoup de patrons qui, en fait, ne sont pas du tout des hommes de presse, qui viennent là, en fait, pour deux raisons. D'abord, pour gagner de l'argent, parce que c'est difficile à concevoir. Mais à l'époque, la presse est très rentable, la presse quotidienne est très rentable. Les journaux, certains d'entre eux, en tout cas, sont même cotés en bourse. et les titres de ces journaux s'échangent très chers. Un journal comme Le Petit Parisien, par exemple, c'est un journal qui est très rentable. Et les gens qui possèdent ces journaux, souvent, pas toujours, mais souvent, fin 19e et dans l'entre-deux-guerres, c'est des hommes d'affaires, en fait, qui viennent à la fois pour gagner de l'argent, mais aussi pour, en espérant, en tout cas, gagner de l'influence. et avoir, grâce à leur journal, un moyen de développer leur réseau dans le monde politique et dans le monde du pouvoir. Moi, je connais bien le journal Le Matin, par exemple, celui qui rachète Le Matin en 1903, c'est un type qui s'appelle Maurice Bunovaria. Son frère, c'est celui qui dirige les chantiers du Canal de Panama. Donc, ce n'est pas du tout un homme de presse non plus. Lui, il a fait fortune dans les chantiers du Canal de Panama aussi, Maurice, en partie frauduleusement, d'ailleurs. Il réinvestit sa fortune dans le journal Le Matin. Lui, il ne vient pas du tout du monde des médias, il ne vient pas du tout du monde de la presse. Ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est gagner de l'argent et surtout, être influent. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans l'entre-deux-guerres. Il y a un parfumeur multimillionnaire qui s'appelle François Coty, qui est un grand homme d'affaires de l'époque, qui lance en 1928 son journal L'Ami du Peuple, très, très à droite comme journal, et qui s'en sert pour faire passer ses idées. C'est un peu les Bolloré de l'époque. C'est-à-dire que Bolloré aujourd'hui qui, à juste titre, suscite l'indignation, etc., parce qu'on le dépeint à juste titre comme quelqu'un d'extrême-droite qui utilise les médias qu'il achète pour faire passer ses idées. En fait, ça, c'est consubstantiel au capitalisme de presse. Ça a toujours existé, ce genre d'homme de presse. Et même dans les années 30, des hommes de presse d'extrême-droite et d'extrême-droite et même encore beaucoup plus à droite que Bolloré n'hésitaient pas du tout à utiliser les journaux qu'ils possédaient pour faire passer leurs idées. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a un marché médiatique peut-être encore plus concentré qu'auparavant. Ça, c'est vrai, mais bon, la presse des années 30 et même des années 50 et même des années 80, elle est quand même déjà très, très concentrée. Et ce qui change, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus aussi d'actionnaires privés, par exemple, Daniel Kretensky ou des gens comme ça qui achètent, revendent. Là, j'ai vu que Kretensky pensait peut-être revendre Marianne. Bon, ça, effectivement, c'est un peu nouveau. Mais la logique de fond, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la presse par des hommes d'affaires, par des grands capitalistes, bon, c'est aussi vieux que le capitalisme de presse. Alors, vous allez me dire que ça a toujours existé aussi. Je veux parler de la proximité des patrons de presse et du pouvoir. Du pouvoir politique, je veux dire. Oui, là aussi. Je suis désolé de faire l'histoire in service. Effectivement, c'est aussi vieux que la presse de masse, cette histoire-là. Bon, il y a le patron, par exemple, d'un des grands, d'un des quatre grands titres de presse de la fin de 19e et avant jusqu'à la veille de 1914, qui s'appelait simplement Le Journal. Ce patron-là disait mon journal, c'est mon pistolet dans ma poche. Parce qu'en fait, ça permettait aussi, avoir un journal, ça permettait de protéger ses affaires et de protéger ses magouilles aussi. Le patron du matin, le fameux Maurice Bunovaria dont j'ai parlé tout à l'heure, il disait sa devise, c'était mon fauteuil vaut trois trônes. Et effectivement, les patrons de presse de cette époque-là sont des gens très puissants. Et ils sont à l'abri généralement d'enquêtes un peu trop indiscrètes sur leurs affaires. C'est-à-dire qu'en coulisses, ils disposent souvent d'un bon réseau parmi le personnel gouvernant, même parmi les hommes d'État les plus hauts placés. Maurice Bunovaria, par exemple, c'est un ami du président de la République, Raymond Pancaré, qui est aussi plusieurs fois à la tête du gouvernement. Ce sont des gens qui ont un réseau, qui n'hésitent pas à s'en servir. Ça, c'est vrai particulièrement pour le XIXe, mais aussi jusque dans l'entre-deux-guerres, et même pour la période post-1945, si on regarde par exemple les liens qui ont pu être tissés entre le monde politique et le monde économique à travers la personnalité de quelqu'un comme Robert Hersand, par exemple, qui, dans les années 1950, commence à se bâtir un empire de presse à partir de la presse régionale, parce qu'on oublie souvent que la presse régionale est la presse la plus concentrée qui existe. Dans plein de départements en France, il y a une situation de monopole. Il y a un seul journal quasiment qui est lu. Ça, en termes de pluralisme, c'est vraiment l'horreur absolue. mais c'est le quotidien de la majorité des gens. Robert Hersand, c'est quelqu'un qui a été condamné à une peine d'indignité nationale à la libération, parce qu'on fait de collaboration, et qui, grâce à la loi d'amnistie en 1953, peut à la fois bâtir une carrière politique et un empire de presse, en piétinant complètement les mesures anti-concentration qui avaient été mises en place en 1944. Et il y a tellement d'hommes de presse qui font comme lui que ces lois anti-concentration qui avaient été mises en place en 1944 finissent par être abandonnées purement et simplement et même par être abrogées assez tardivement. Les dernières, c'est dans les années 1990. Tout ça parce que le monde politique, en fait, s'est retrouvé face à des médias de plus en plus puissants. Jusque-là, il y avait la presse qui était une presse de masse, mais la radio puis la télévision sont devenus des médias de masse également. Et donc, s'est instauré entre le personnel politique et le monde des médias un rapport de force qui s'est quasiment inversé dans les années 80. On le voit très bien par exemple avec TF1 qui est devenue la première chaîne de l'ancienne ORTF à être privatisée et qui a bénéficié pour cela de soutien politique extrêmement important. Ça a été la même chose quand la 5e chaîne a été créée en France, la 5e chaîne qui a été créée en France. Mitterrand imaginait que grâce aux liens qu'il pourrait avoir avec la 5e et Berlusconi, ça pourrait lui servir à un moment ou à un autre. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais ces liens entre le monde politique et les médias, c'est effectivement vieux comme la presse de masse. Pour le coup, il y a vraiment une constante… La seule chose qui a changé, c'est que le degré de corruption au sens propre du terme, c'est-à-dire de l'argent caché, les subventions occultes, tous ces versements cachés, secrets, qui ont atteint un degré extrême dans les années 1930. C'est à cette époque-là que la gauche parle de la presse pourrie aux ordres du capital. C'est vraiment pour beaucoup de gens une presse pourrie, c'est-à-dire qui vit avec de subventions cachées, même souvent de subventions venant de l'étranger, venant de l'Italie fasciste, venant de l'Allemagne nazie. Ça, c'est quelque chose qui est devenu marginal en fait après 1945. Ça, ça a changé parce qu'on ne peut plus se permettre après 1945 d'avoir les mêmes comportements qu'avant parce que la législation n'est plus la même, le capitalisme n'est plus le même, le monde politique n'est plus le même. ça, ça a changé. Donc, la nature des relations a changé. Mais par contre, l'intensité de la proximité entre le monde politique et le monde des médias, c'est une constante en fait depuis que les médias de masse existent. nous arrivons bientôt au terme de notre entretien. Je voudrais, pour conclure, que vous nous parliez des propositions de Jean Chevelle, le droit à l'information est un droit de l'individu et une donnée de la démocratie. Et comment se fait-il que les citoyens ne se mobilisent pas davantage pour obtenir ce droit à l'information et donc, en conséquence, ce droit à la démocratie ? Alors, oui, il y a deux questions en fait dans votre question. La première, c'est vrai que Jean Chevelle, qui était un journaliste du Monde et qui dirigeait, qui était à la tête de ce qu'on appelait la Société des Rédacteurs du Monde et qui a publié un livre en 1968 qui s'appelle La presse, le pouvoir et l'argent, qui est un peu le manifeste du mouvement des sociétés de rédacteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faisait partie de ceux, Jean Chevelle, qui considéraient qu'effectivement, la presse, ayant une mission de service public, ne pouvait pas être gérée comme une entreprise ordinaire. Bon, alors, ce n'est pas le seul à le penser, mais ça a été un de ceux qui a été le plus important, le plus représentatif de cette époque-là. Bon, à tel point qu'en France, quand l'ORTF, donc l'Office de radio de télévision française qui réunissait l'audiovisuel public aux mains de l'État, quand cette ORTF a été démantelée à partir de 1974, avant le démantèlement, en tout cas, certains au sein de l'ORTF disaient, oui, il faut se débarrasser de la mainmise du pouvoir, d'État, du gouvernement, on a vu ce que ça a donné avec De Gaulle en mai 68, c'était tous les soirs, la police vous parle à 20h, etc., mais pour autant, on ne veut pas que ça soit privatisé. Et ça, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'on oublie aussi qu'il y avait tout un courant qui ne voulait ni des médias d'État, ni des médias marchands. Ça a donné, d'ailleurs, c'est le moment où ça a donné naissance au mouvement des radios libres et essayé de promouvoir justement un modèle associatif dont Radio Galère à Marseille est encore un représentant et beaucoup espérer, notamment dans la radio, que ce modèle associatif allait pouvoir incarner un modèle privé mais qui ne soit pas marchand. Et donc, cette question-là était très importante quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, quand Mitterrand avait été élu. Les socialistes avaient dit qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de publicité à la radio. Après, en 84, ils changent d'avis. Ils disent « Bon, finalement, si. » Et puis là, à partir du moment où on ouvre les vannes de la publicité, c'est terminé. C'est les radios commerciales qui prennent le dessus et puis les radios associatifs sont complètement marginalisés. Et le même phénomène, au fond, à peu de choses près, c'est produit pour la télévision. C'est-à-dire qu'on avait dit « Voilà, le démantèlement de l'ORTF, ça ne sera pas la marchandisation, etc. » Et puis, en fait, si. D'abord TF1, donc ça, c'est en 86, puis M6, puis la 5, puis M6, puis les télévisions satellites, etc. À tel point que cette question de l'affranchissement des médias de l'argent disparaît quelque peu dans les années 80. Pourquoi ? Parce que c'est la construction européenne, c'est les années 80, c'est les années tapis, c'est les années du fric roi, etc. Et puis, dans les années 90, quand même, fin des années 90, début des années 2000, il y a tout un mouvement de critique radicale des médias qui passe par l'association Acrimed, par les écrits de Pierre Bourdieu, de Serge Alimi, etc., qui repolitit cette question dans le contexte de l'altermondialisme, etc. Il y a eu une décennie, comme ça, de mobilisation relativement importante au sein des mouvements intermondialistes, notamment d'Attaque, qui a repolitisé cette question des médias. Voilà, ça a duré, on va dire, moi, dans le livre, je dis que le tournant, c'est début des années 2010 à peu près, au moment où les réseaux sociaux imposent de nouveaux modèles médiatiques, etc. Donc, ce qui rend obsolète en partie, mais pas totalement, la critique des médias antérieurs. Donc, c'est peut-être une des clés de compréhension pour répondre à la deuxième question, pourquoi les gens ne se mobilisent pas, parce qu'il nous faut d'abord les outils et il nous faut des modèles aussi pour se mobiliser. Les modèles, on les a, je l'ai dit, par exemple, la socialisation des moyens d'information, ça peut très bien être une revendication importante, mais le problème, c'est que les forces qui pourraient, les forces de gauche qui pourraient porter ce genre de projet, sont eux-mêmes, elles-mêmes, très dépendantes, ou en tout cas, ont l'impression d'être elles-mêmes très dépendantes des médias pour pouvoir exister. C'est très clairement le cas, par exemple, au Nouveau Parti anticapitaliste ou NPA ou dans d'autres parties. Cette question clive beaucoup les militants parce qu'il y en a toujours qui vont dire mais oui, si on commence à critiquer trop fort les médias, on ne va plus passer à BFM TV, plus personne ne va parler de nous et donc on va complètement disparaître. et donc les médias ont un rôle tellement important dans le débat public que peu de forces, même anticapitalistes, osent s'en prendre à eux parce que je pense qu'il y a en grande partie une peur en fait de disparaître de l'espace public. Ce qui, à mon avis, une erreur, mais ça, c'est encore autre chose. mais il y a pourtant sur la question médiatique autant de raisons de se mobiliser que pour l'hôpital public ou que pour l'école publique on devrait aussi pouvoir se mobiliser pour une information publique. Un dernier défi se pose à nous, en tous les cas se présente rapidement, il s'agit de la presse et de l'intelligence artificielle. Oui, alors ça, à mon avis, ça ne change pas fondamentalement la donne puisqu'en fait, il y a déjà depuis plusieurs années un certain nombre d'articles en ligne qui sont déjà générés par de l'intelligence artificielle et en fait, le niveau de production journalistique de tout un tas de médias purement commerciaux était tellement bas qu'en fait, personne ne se rend compte n'est capable de faire la différence entre des articles qui sont générés par des ordinateurs ou par des pigistes sous-payés qui écrivent à la chaîne des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc en fait, la question, l'intelligence artificielle vient simplement accroître encore la logique d'abaissement en fait, de la qualité de la production journalistique qui elle-même n'est pas due à l'intelligence artificielle mais qui elle-même est le fruit en fait de la logique marchande qui s'est imposée à l'information depuis la fin du XIXe siècle en réalité. Donc là aussi, il faut faire attention, il y a toute une partie notamment de la profession journalistique qui dit attention, c'est terrible et à l'intelligence artificielle qui va nous remplacer, c'est la fin de la liberté d'expression, la fin de la qualité de la presse, etc. Bon, en réalité, ces questions-là, elles se sont déjà posées à partir du moment où une logique marchande s'est imposée à l'information et la dernière étape de cette logique marchande c'est l'intelligence artificielle mais c'est simplement une étape supplémentaire dans un processus en fait qui a commencé au XIXe. Merci Dominique Pinceul d'avoir participé à cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre « Abba, la presse bourgeoise, deux siècles de critique anticapitaliste des médias de 1836 à nos jours qui est publié par les éditions Egon. » Merci à vous. Merci et belle soirée. Merci. Merci. Merci.